on va commencer je vais commencer par faire une présentation du balado donc pour commencer je me présente je m'appelle Rémi Saint-Amand je suis agent de projet depuis quand même assez récemment au Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest ici on a moi je travaille avec Rémi ici mon volet c'est un peu plus les communications puis moi aussi je suis nouvelle au Carrefour Jeunesse d'Abitibi-Ouest j'ai commencé très récemment puis c'est ça je suis très contente de faire partie de l'équipe puis de recevoir aujourd'hui Guy Justice merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui c'est moi qui vous remercie tantôt tu sais j'aime bien cet exercice communiquer échanger parce qu'en fait je pense le fun dans la vie c'est savoir ce que pensent les autres exactement ça fait grandir ça améliore nos principes personnels exactement ça fait beaucoup de bien en fait exactement c'est un peu ça et là Guy on t'a ici aujourd'hui mois de février c'est le mois de l'histoire des noirs et là on cherchait des idées justement qu'est-ce qu'on peut faire pour souligner le mois et on avait pensé de parler avec des gens qui se démarquent dans la communauté et là ton nom est ressorti on cherchait le plus beau sourire d'Abitibi-Ouest on a eu ton nom puis pour vrai je suis d'accord avec le titre donc ben c'est ça donc on veut parler un peu de toi ça fait combien de temps que t'es arrivé en Abitibi-Ouest là maintenant pour tout vous dire et avant de commencer je vais commencer par remercier le CAFO Jeunesse Emploi pour la qualité de travail qui est abattue parce que quand je m'ennais là je ne savais pas que je devais trouver quelque chose comme ça le travail que vous faites est énorme merci et en deuxième volet je vais remercier aussi le gouvernement du Québec qui donne la chance à nous autres de découvrir des horizons nouvelles un avenir radieux et tout se passe super bien vraiment c'est le fun ok tantôt moi c'est Guy Justice du Zotia je suis Camerounais ok de la région de l'Ouest Cameroun ok je suis père de 4 enfants je suis marié j'ai toute ma famille mon papa ma maman avant que je m'en vienne ici je travaillais pour des multinationales comme conducteur de travaux donc je fais assez de pays je fais le Mozambique je fais Madagascar je fais l'Afrique du Sud je fais le Tchad et le Cameroun j'en ai pas mal beaucoup de projets à ma carrière en fait l'une des raisons pour laquelle je m'en viens chez vous c'est vous savez vous nous autres là on s'en vient pas ici par hasard c'est bien que vous parlez des noirs parce qu'il n'y a personne qui vient ici au hasard chacun a des raisons mais nous avons tous une raison commune c'est quoi ? le bonheur le bonheur le bonheur je crois que le Québec fait partie des endroits au monde où il fait bon vivre pour qu'on s'en vienne ici c'est des études c'est des calculs c'est pas au hasard nous venons aussi pour rechercher la paix tu sais la paix là c'est un mot c'est petit mais c'est grand et je ne cesserai jamais de vous remercier pour toutes les institutions que vous avez mis sur pied ça se passe super bien à l'école ma famille a de très bons rapports comprendront qu'on n'a pas fait le mauvais choix ok c'est un choix qui 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 se fait pas du jour au lendemain ça 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 c'est vrai est-ce que tu penses que les gens de manière générale le réalisent tout ce ce travail-là derrière les derrière la simple démarche que quelqu'un décide de quitter son pays pour pour venir dans un autre oui c'est vrai ce thème ne s'exprime pas c'est mais le réalise parce que je vous dis un truc là personne ne quittera chez lui s'il était mieux là-bas tu quittes chez toi parce que t'es pas mieux faut qu'on se dise des trucs qui sont clairs ne venez pas sur des gens ne vous en venez pas faites croire aux gens que chez vous vous êtes super bien pourtant c'est le contraire quand on se sent bien chez soi on y va nul par ailleurs puisque j'ai dit la recherche du bonheur la paix la tranquillité pourquoi s'en aller si tu es en paix chez toi pourquoi s'en aller si tout marche bien chez toi t'as ta famille tu manges à ta faim t'as les enfants en avenir à Dieu tu te projettes vers l'avenir t'as ta propre santé pourquoi pourquoi tu quittais chez toi si c'est de la démocratie un peu partout s'il n'y a pas de famine nous avons tous les mêmes problèmes la recherche de la paix du bien vivre et nous penserons que moi particulièrement je pense que peut-être je ne peux pas parler au nom de tout le monde le Québec est l'un des endroits je le redis encore qui offre le bon vivre c'est vrai il n'y a pas de société c'est pas parfait mais vous faites beaucoup d'efforts il y a le souci de l'humain on se sent valorisé on se sent humanisé c'est vrai c'est pas parfait parce qu'il n'y a pas de système parfait en tant que technicien mais c'est bien oui c'est vraiment beau moi ça me touche beaucoup ce que tu dis en fait parce que je pense que on prend souvent pour acquis je pense qu'on prend souvent pour acquis tu sais en tant que Québécois on prend beaucoup pour acquis l'endroit où on vit on ne se pose pas nécessairement de questions mais d'avoir un regard extérieur de dire que toi c'est vraiment le bonheur que tu trouves ici qu'il y a une richesse ici au Québec tu as l'air de très reconnaissant aussi de l'accueil je trouve que ça parle beaucoup puis je pense que ça peut toucher des cordes sensibles aux gens de se dire finalement qu'on est vraiment bien ici au Québec on est une terre d'accueil on a des bonnes valeurs puis le fait de t'entendre dire que tu trouves le bonheur ici puis je trouve ça vraiment beau et très touchant oui je faut aller dans la même lancée ce que je disais tantôt j'ai dit aux tout petits avec qui je fais mon cours là il y a des choses qu'on ne peut pas vous expliquer vous ne pourrez jamais comprendre exact c'est vrai tu me suis là oui il y a des gens dans ce monde qui font des journées avec moins de 5 dollars est-ce que tu sais ça tu as entendu mais tu n'as jamais vu non je dis aux tout petits là la formation que je vous donne ici ce que je vois en tant qu'un technicien qui a fait de l'international c'est le top des dons ah oui le matériel il y a les enseignants sont super le cadre est là le suivi est là vous avez de la chance de m'avoir vous à vos côtés je partage mon expérience tout le temps et faites très attention et soyez concentré il ne faut pas tricher parce que la tricherie ça nous rattrape quel que soit que ce soit sur le plan familial que ce soit sur le plan social quand tu triches tu payes cash oui tout à fait maintenant j'aimerais savoir tes origines est-ce que tu as un souvenir qui ressort de ton passé qui ressort un peu plus que les autres il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas s'en passer mes origines là il n'y a pas un jour il n'y a pas une minute que je ne pense pas d'où je viens il faut être clair mais il y a des raisons qui sont plus fortes que je ne peux pas rester là parlant de mes origines là les meilleurs souvenirs de mes origines c'est quand je m'en viens le dimanche le week-end par contre quand je vais voir mes parents au village là le soir autour d'un souper on a nos petits sauces là tu sais nous nous maman on a tellement grandi dans le monde on est habitués dans ils ont une sorte de cuisine que même ta femme ne va jamais remplacer ça tu vois c'est quelque chose de passionnant tu fais l'effort chaque dimanche de te réunir autour de la table avec tes parents avec mon père ma mère ils me racontent des histoires comment ils se sont rencontrés comment ça s'est passé comment ça a été difficile comment avant il n'y avait pas de route il y a de route comment il faut se projeter dans l'avenir des petits conseils comme ça c'est beaucoup de choses que je me rappelle de mes origines on s'assoit souvent comme ça un groupe de sages de vieux et on discute c'est ça un peu dans ma culture à l'ouest chez nous on n'a pas l'habitude de transmettre c'est quand on a aux autres tout petits tu comprends un peu c'est un peu ça qui fait que notre facilité d'expression notre culture on les transmet si tu vois mes enfants là c'est la même chose parce que tout le temps j'essaie de les transmettre alors que tu as la seule chose que je me rappelle de mes origines c'est souvent beaucoup les petits soupers qu'on prend sont les les sont reliés à la famille tellement reliés à la famille ils sont tellement reliés à la famille je ne veux pas trop tirer là mais tu sais vous autres là vous avez que une culture qui a des principes vous voyez un peu nous on a une famille très élargie sans s'arrêter pas au papa à maman il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de monde tu vois oui un homme chenu qui a la valeur c'est un homme qui prend soin de sa famille si tu prends soin de sa famille tu ne vaux rien c'est le déshonneur et pour moi dans ma tribu le déshonneur c'est quelque chose il n'y a rien qui vaut la crédibilité je parlais tout pour ça c'est très honorable il y a vraiment beaucoup c'est une valeur familiale très très forte la famille aussi ça a une autre signification une famille plus élargie tu sais c'est plus grand puis ça doit faire des belles fêtes oui toujours il y a beaucoup de fêtes oui c'est ça que je me dis ben quand tu parlais justement des soupers et tout ça moi je voyais vraiment une grosse fête est-ce que tu es nostalgique parfois quand tu y repenses est-ce que ça te manque si ça me marque souvent parce que ça c'est un aspect je pense de l'immigration qu'on parle pas souvent le fait du déracinement de se sentir loin et près à la fois puis à quel point ça peut être difficile pour une personne grande de vivre ça tu as vécu ça comment le déracinement tu vis ça encore comment je vais vous conter ma petite histoire oui oui je vis maritalement avec ma femme et mes enfants ok comme je disais tantôt je travaillais pour une multinationale française ok il y avait beaucoup de chantiers souvent à l'extérieur mais j'y allais pas pour l'éternité j'y allais pour six mois je reviens tout le temps je reviens voir les enfants mais cette fois-ci là la petite histoire que je veux rencontrer là c'était pas facile non tu sais pourquoi là parce que je je n'allais pas pour revenir si rapidement j'allais installer ma famille et certains projets certains murs avec ma maman mon papa c'était pas un travail que j'allais faire j'ai venu faire les études que j'adore étudier j'adore découvrir savoir ce que pensent les autres à l'arrière-port quand je partais j'ai pleuré parce que j'ai laissé mes enfants j'ai laissé ma mère que j'aime tellement elle m'a embrassé elle m'a dit t'es mon champion tu vas t'en sortir j'avais jamais vu l'hiver j'avais jamais rien vu j'apprends tellement ouais elle m'a embrassé elle m'a dit des choses du genre je crois en toi t'es le meilleur t'es mon fils si tu respectes les principes que je t'ai appris tu vas t'en sortir j'étais très bien élevé je suis sûr de toi t'es une valeur sûre vas-y mon fils c'était pas facile de partir on s'est embrassé mes enfants ont pleuré parce que c'était pas comme tout le temps tout le temps j'y vais je viens mais cette fois-ci c'était pour plus longtemps c'était pour plus longtemps et là t'es tout seul ici ta famille ils s'en viendront comme je vous dis tantôt c'est un processus c'est un projet nous là c'est pas aujourd'hui on se lève pas au hasard pour venir au Québec c'est ce que je vous le dis c'est un long processus c'est un long processus c'est très difficile au niveau émotif mais aussi tout en fait tout est nouveau comment tu vis ça le fait de tout réapprendre en fait ça doit être vraiment j'ai juste un mot anglais en tête mais overwhelming ça doit ça doit venir avec un sentiment de dépensement parfois de dire c'est gros il y a tellement de paperasse il y a tellement comment tu fais pour ne pas te sentir dépassé c'est ça ma petite histoire comme je vous dis tantôt je veux m'appuyer sur les valeurs qu'on m'a inculqué quand je suis né avec mon papa me disait chaque fois le secret que j'ai moi je me demande souvent comment tu fais pour te sentir si bien ça se passe super bien au boulot à l'école t'as des amis ça se passe super bien pourquoi t'es comme ça écoutez il nous donne des conseils pour son beau sourire c'est le temps d'écouter tu sais j'ai appris quelque chose quand tu grandis partout où tu te trouves tu dois te sentir chez toi c'est le secret je dis bien partout où tu te trouves tu dois te sentir chez toi ils se sentent chez soi chaque endroit dans la vie dans le monde a des principes a des valeurs pour ne pas avoir tes problèmes tu dois les respecter tu dois les accepter se sentir comme un citoyen du monde il faut arrêter de se plaindre je dis souvent ça mais confrères arrêtez de dire là-bas chez nous c'est comme ça et c'est pas comme ça arrêtez si vous étiez très bien chez vous vous s'y restez là-bas ici sur le Québec il y a des règles il y a des principes on les respecte et on vit ça fait très longtemps que les gens vivent ils vivent très bien en harmonie les secrets se sont aussi chez soi arrêtez de faire de comparaison c'est un choix que tu as fait il faut assumer j'assume j'accepte j'apprends des valeurs j'apprends des repas il ne suffit pas de rentrer chez soi chaque soir après ton boulot tu dors il y a des tutoriels sur la vie au Québec il y a des choses tu regardes ceux qui aiment les Québécois le jargon québécois comment ça se passe il y a beaucoup de choses c'est ça que beaucoup de personnes ne le font pas comment tu vas t'intégrer si tu ne veux pas comprendre la population qui vit depuis longtemps c'est pour moi ça le secret je me sens citoyen du monde à chaque fois que je me trouve quelque part je fais l'effort de me sentir chez moi est-ce que ça t'a pris du temps avant de te sentir comme tu dis chez toi en Abitibi Ouest non non parce que quand tu t'en viens déjà là tu développes cette mentalité là si tu as cette philosophie là si aujourd'hui je me ramène en Chine là tu verras un autre personnage que moi tu comprends tu là parce qu'ils ont des principes là-bas ils ont la culture il y a des choses qu'on ne fait pas il y a la manière de s'habiller il y a des trucs qu'il faut faire tu comprends tu ? donc c'est tout ça que je parle en fait quand tu viens quelque part psychologiquement tu dois te préparer est-ce que tu te lèves le matin pour venir au Québec ? non ça prend un visa ça prend des démarches pendant tout ce temps qu'est-ce que tu fais toi ? tu dois t'informer là tu dois tout savoir comment ça se passe le gouvernement comment se passent les élections c'est l'ensemble de tout ça qui motive ton arrivée dans ce pays parce que personne n'aimerait aller en Afghanistan où il y a la guerre est-ce qu'on se comprend là ? sauf si c'est pour des raisons humanitaires pour du travail mais personne n'aimerait installer sa famille là-bas personne c'est de ça que je parle toujours anticipé dans ce qu'on fait c'est un principe que je respecte mon boulot l'anticipation toujours demain qu'est-ce qu'on va faire est-ce que toujours se poser des questions c'est comme ça que je prends les choses rester positif je pense que c'est un bon point aussi à retenir tu le dis souvent mais oui des fois on est québécois puis il y a de la neige à l'extérieur on était chanceux cet hiver mais des fois il y en a beaucoup on bougonne le vendredi soir on chiale parce que ça ne nous tente pas de la pelleter il y a pire que soi dans la vie tu sens voir la beauté vraiment avec des yeux tout nouveaux puis je pense que c'est très inspirant on a vraiment on a intérêt à arrêter de chialer on chiale un petit peu oui c'est ça vous avez beaucoup de chance parce qu'en fait ici là tu sais ce qui va se passer demain tu sais que si tu fais des études tu vas trouver un bon tu sais que t'es malade tu seras soigné tu sais que les guerres ça ne s'arrive pas au jour au lendemain tu sais que si tu parles on va t'écouter tu sais où tu peux te plaindre mais tu n'as jamais vu autre chose que ça il y a des gens sur la terre qui ne rêvent qu'à vivre en paix vous êtes bien ça je vous le dis c'est une chance que vous avez j'en ai fait des pays j'ai vu des choses des fois des choses qu'on aimerait même parler il faut être parti je vous le redis il faut être parti des pays dans le monde je dis bien dans le monde qui fait bon vivre ça faut que je vous le dise puis toi tu es aux études en ce moment aussi oui je suis aux études je suis là parmi un petit peu de qu'est-ce que tu fais en ce moment depuis combien de temps t'as commencé est-ce que t'aimes ça est-ce que tu performes bien tu fais des amis je suis au centre professionnel de la salle je suis en soudage montage ça se passe super bien c'est l'élément majeur c'est ça qui m'a amené ici les études les études oui je vous dis la vérité je suis boursier de l'éducation internationale je suis boursier c'est un processus qui prend son temps et j'ai pu obtenir ma bourse et je me suis envenue ça se passe super bien comme je dis tantôt c'est le fun les équipements sont de il n'y a pas plus que ça ce que je sache pour moi le cadre est approprié ça fait depuis septembre que je suis là que ça se passe super bien c'est vrai que là-bas je fais des études supérieures mais comme je vous dis tantôt je mets tout ça de côté j'écoute c'est comme j'apprends 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 toujours apprendre j'apprends les enseignants ça se passe super bien et on a une très bonne relation le cours se passe bien et les collègues québécois ça se passe super bien il y a du respect je suis quand même en rougie il y a du respect qui s'impose et c'est justement le respect peut-être parce que bon ça dépend comment tu te comprends parce que si tu comprends mal on ne va pas te respecter ça c'est vrai c'est une règle humaine parce que si tu ne te respectes pas les études ici ne vont pas te respecter tu dois te respecter le respect s'impose tout se passe bien il n'y a pas de soucis le cadre est génial l'administration je n'ai pas de soucis c'est l'une des raisons pour laquelle je te dis tantôt je remercie encore Carfou Jeunesse parce que quand je venais ici je ne pensais pas trouver tout ça tu sais nous on est habitué souvent des difficultés quand on s'en vient on croyait que si ça arrivait plus pire que ça je suis allé rester pourquoi ? parce que quand je regarde derrière moi j'ai toute ma famille et jamais ce que j'ai vécu je n'aimerais que vivent mes enfants j'aimerais que mes enfants s'installent on va s'installer sur la durabilité on va s'installer sur le long terme ils sont tout petits là ils vont s'en venir j'ai choisi vos valeurs je les apprécie on va les inculquer ça ça va dans les deux sens vous avez une culture tellement intéressante justement ta famille quand est-ce que ta femme tes enfants vont venir est-ce que tu le sais ou pas encore ? je ne sais pas encore moi comme je te dis tantôt comme c'est un projet d'après mon projet on ne pourra pas s'en venir tous en même temps on va venir doucement doucement la mère va s'en venir on va installer une base solide elle va s'en venir elle va bosser je fais finir mon cours je vais trouver mon emploi je vais avoir des documents je dois avoir ma résidence permanente ce qui est un processus tu vois tout dépend par seulement de moi il y a des éducations il y a des trucs qu'il faut respecter elle va s'en venir d'abord elle va laisser les tout petits on va installer une base solide parce que les enfants ici ça demande du temps ça demande l'attention tu ne peux pas tu vois déjà pour s'en venir il faut avoir des moyens tu vois un peu je ne peux pas amener toute la gaine comme ça il faut que ça vienne tout doucement peut-être qu'après deux ans une personne s'en vient tu as un peu ça c'est progressivement c'est un long processus ça prend dans le temps que ça va prendre mais le cerveau du projet est déjà là c'est moi puis tu restes très réaliste là-dedans tu sais tu uses beaucoup de patience puis de résilience c'est vraiment beau en fait oui oui je crois parce que la petite histoire là quand je suis arrivé ici tu sais pourquoi je crois tout se passe comme j'avais prévu tout se passe comme j'avais prévu mon expérience professionnelle en tant que technicien j'avais hâte de faire valoir mes capacités en fait de faire valoir mon savoir-faire de comparer mon savoir-faire à ce que font les autres ici et le travail que je fais avec votre collègue Isabelle on a discuté on a eu des entrevues je lui ai exprimé le besoin de travailler dans ce que je sais faire et elle a contacté le chantier Choup Gamon la directrice des ressources humaines c'est comme ça qu'elle a demandé qui s'en vient là je suis envenue il n'y avait pas de place dans le domaine de la mécanique mais il y avait de place au balayage elle m'a dit je ne suis pas sûr tu vas accepter ça parce que je vois ton CV c'est beaucoup je dis non je vais le faire tu vois cette évolution là c'est un exemple que ça va bien se passer pourquoi j'ai commencé comme balayeur aujourd'hui je suis mécanicien soudeur tu comprends-tu là ça a pris son temps mais j'ai évolué là à moins de 4 mois là je suis mécanicien soudeur qui dit mécanicien soudeur il y a des valorisations salariales qui sont différentes ça va super mieux tu comprends-tu là c'est ça que j'ai aimé en fait la chance qu'on m'a tenu de m'exprimer en fait j'ai trouvé je ne sais pas si c'est ma chance je ne sais pas si c'est moi mais j'ai trouvé un cadre spécial chez eux là et j'ai commencé comme balayeur et tu sais chez nous même mon superviseur actuel m'a dit quand je t'ai vu au balayage j'ai vu comment tu étais sérieux dans ce que tu fais j'ai compris que tu as quelque chose à nous faire comprendre je l'ai dit dans tout ce qu'on fait dans leur vie on doit le faire bien on doit le faire comme si c'était le dernier jour si tu ne veux pas il ne faut pas le faire moi j'ai mon principe si tu ne veux pas travailler ne viens pas au bureau tu refuses les gens ont de la difficulté à dire non ne soyez pas complaisant il ne faut pas faire des choses pour plaire aux gens tu comprends-tu là j'ai commencé j'étais très sérieux dans mon affaire un jour là je l'ai dit je l'ai approché bonjour monsieur bonjour je m'appelle Guy je suis mécanicien industriel je peux faire des choses j'ai proposé mon talent tu vois un peu il ne suffit pas je profite pour carj'on pour dire aux autres quand vous en venez ici exprimez-vous ne restez pas croisez dans vous-même dites ce que vous savez faire exprimez-vous n'ayez pas peur saisir l'opportunité saisir l'opportunité c'est justement ça parce que je n'ai pas eu peur je suis allé le voir j'ai toqué à son bureau je lui ai dit voilà je peux faire ça je peux faire ci je peux faire ça il m'a dit ah bon j'ai dit oui il m'a dit ok on va voir un matin j'arrive il m'a dit oh ça ça tombe bien il y a une job pour toi vas-y on va voir c'était parti puis si ça n'aurait pas marché tu aurais simplement cogné une autre porte j'ai aucun doute là-dessus je suis sûre tu sais quand tu es sûr de toi quand tu es sûr de tes valeurs qu'est-ce qui peut t'arrêter en effet ne dis pas des choses que tu ne peux pas faire tu comprends tu quand il m'a dit aujourd'hui c'est ton jour montre-moi ce que tu sais faire je vous dis il n'a jamais réglé nous sommes restés amis depuis ce jour il m'a dit tu es la découverte de l'année oh wow oh my il m'a dit ça ça m'a fait choquer il m'a dit Guy tu es ma découverte de l'année par ton travail tu es fait aimer pas beaucoup de personnes aujourd'hui quand j'entrais dans cette gang au boulot le matin quand je pouvais faire mon chiche c'était tout timide mais aujourd'hui je ne peux pas passer par un aperçu ou je pense hey monsieur Guy hey monsieur Guy c'est encourageant c'est cette progression que j'ai aimée ils n'ont pas jugé la personne ils m'ont jugé sur ce que je sais faire tu comprends tu là c'est de ça que je parle il y a des possibilités ça fait partie de nos motivations une société où on offre les chances à beaucoup de personnes ailleurs c'est pas toujours comme ça faut que je vous le dise tantôt si tu es le plus meilleur c'est ton problème là-bas tu comprends il y a des préjugés il y a des trucs que tu ne peux pas comprendre mais là où je suis ils m'ont dit tout le monde aujourd'hui c'est la bienvenue tout le monde veut travailler avec toi quand je viens au Chine non Guy tu viens de mon équipe non Guy ah tu vois c'est le fun c'est fait ta place c'est fait ta place aussi ça s'en vient je ne peux pas crier victoire ça s'en vient il y a des difficultés il y a des problèmes mais pour moi j'étudie toujours que je pense que dans la vie la force de la vie la force c'est la mentalité la communication si moi et toi on a un problème ça veut dire on ne s'est pas entendu sur un point on n'a pas bien communiqué parce que si on communique on est sur la même longueur d'onde je suis tout à fait d'accord on ne va pas avoir de problème je suis tout à fait d'accord il y a des incompréhensions parce qu'on ne se comprend pas c'est un phénomène très 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 primordial on conclut ça avec une dernière question ton coup de coeur en Abitibi Ouest jusqu'à maintenant c'est quoi ? mon coup de coeur dernièrement c'était en décembre je suis allé au cours le matin j'ai vu une gang là une gang là juste là au carrefour qui faisait des collègues c'était un truc si je m'en souviens très bien en vrai la collecte j'ai vu une collègue quelque part là c'était juste là au carrefour au feu là je suis passé là je déposais quelque chose tout ce que j'ai fait pour l'instant jusqu'ici j'ai vu les gens chacun se mobilisait arrêter les voitures ah c'est la grande guignolée des médias c'est ce que tu veux dire je ne sais pas trop si tu as écrit quelque chose là j'ai ramassé des sous à certains endroits les gens s'arrêtaient en voiture oui pour déposer moi ça m'a fait ça m'a fait chaud au coeur m'a fait chaud au coeur l'esprit de communauté en fait j'ai aucun mal à croire que vraiment il va s'intégrer puis déjà il fait partie de notre communauté prochain guignolet il recherche souvent des bénévoles je dis ça comme ça et si vous le croisez Guy n'hésitez pas à aller lui parler je pense qu'il va vous inspirer il va remettre les pendules à l'heure dans vos valeurs et vraiment vous offrir un super beau sourire donnez lui de la compétition pour son sourire merci beaucoup Guy d'avoir été avec nous ça nous a fait vraiment plaisir on a bien honte de voir la suite ce que tu nous réserves puis on va être prêts à accueillir ta famille aussi à bras super je n'en doute pas je n'en doute pas je suis au bon endroit et je sais que ça va super bien se passer ma famille s'en viendra ma femme s'en viendra et l'un de mes de mes plus grands projets c'est c'est votre citoyenneté j'ai envie c'est la citoyenneté que tu cherches j'en veux c'est la citoyenneté je veux être citoyen du Québec en plein temps on le considère déjà comme citoyen du Québec merci j'aime ça comme je dis tantôt il n'y a pas de société parfaite mais jusqu'ici ce que j'ai appris c'est super cool parfait je profite pour l'occasion il faut dire beaucoup nous les immigrés là tout ce qu'on recherche c'est la paix on ne veut pas désembrouiller on veut juste vivre notre vie parce que je vous dis il y a des personnes qui viennent ici par complaisance on y vient parce qu'on y recherche du bonheur le bonheur c'est une santé c'est du travail c'est du sociable c'est des gens comme vous autres c'est toute votre organisation c'est des trucs qu'il n'y en a pas parlé ça je vous le dis tu vois et le plus fun c'est ça c'est où tu peux parler ou tu peux te plaindre et ce qui est sûr on va te répondre c'est moi qui vous remercie je ne cesserai jamais de vous remercier pour l'occasion que je m'admène au Québec on va vous faire ma bourse c'est pas tous les jours peut-être que si je n'avais pas ça je ne sais pas si je m'enverrai ici parce que peut-être que je n'aurai pas le moyen pour payer l'école c'est assez cher j'ai toute ma famille et toute la gang je remercie l'éducation internationale je ne sais pas comment on pourra les remercier plus je remercie le Québec je remercie le carrefour jeunesse emploi continuez de même vous faites beaucoup de bien vous produisez du sourire à travers beaucoup de familles que peut-être que vous ne saviez pas puisque je me sens bien ma famille se sent bien ça jase ça s'en vient tu comprends c'est ça c'est le fun merci on se repart on se repart oui